J'ai un secret à vous révéler. Jusque-là, il n'y a que moi qui le sais. J'ai jugeu bon le révéler à travers cette vidéo. Au fait, il y a de cela quelques jours, je suis allé à l'hôpital pour des analyses généraux. À la fin de tous les tests, le médecin avec beaucoup de douleur m'a dit que je suis porteur d'une maladie incurable causée par une malformation génétique et qu'il me resterait quelques années à vivre. J'imagine qu'est-ce que vous pensez ou ressentez. Vous êtes d'abord étonné de me voir faire une telle révélation personnelle. Vous êtes touché de savoir qu'un si jeune prêtre va bientôt mourir. Et vous êtes enfin curieux de savoir quelle est au juste cette maladie. Heureusement que cette révélation n'est pas vraie. Dieu merci, je suis en bonne santé. Ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti est similaire à ce que les auditeurs de Jésus ont pensé et ressenti quand Jésus a proclamé sa mort dans l'extrait de l'évangile de Jean qui nous est proposé en ce cinquième dimanche de Carême. À compter de ce dimanche, il nous reste deux jours pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus, la Pâque. Depuis le troisième dimanche de Carême, Jésus ne fait qu'annoncer sa mort prochaine. Ses disciples sont peut-être habitués à ce genre de discours. Mais particulièrement aujourd'hui, il s'adresse à une foule mixte venue à Jérusalem pour fêter la Pâque juive. Avec un langage symbolique, il leur déclare que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amène, amène, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais après, il va plus loin pour affirmer que le suivre, c'est aussi accepter de mourir. Arrêtez-nous un peu. De quelle mort s'agit-il au fond? Puisque tous nous sommes appelés à mourir un jour. Où parle-t-il de la mort physique et violente provoquée par les autres comme la sienne? Oui, c'est fort possible. C'est ce qu'on appelle le martyr. Mais le martyr est un don rare de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Au fait, la mort dont il parle, c'est la mort avant la mort. D'une manière ou d'une autre, presque toutes les religions disent que nous devons mourir avant de mourir. Et alors, nous saurons ce que mourir signifie et ce que cela ne signifie pas. La mort avant la mort, c'est la mort dans notre ego. Alors, c'est quoi l'ego? En fait, chers frères et sœurs, l'ego désigne le moi, c'est-à-dire la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même. L'ego est souvent perçu comme la substance de notre personnalité dans le domaine psychologique. Mais dans le domaine spirituel, l'ego est plutôt vu comme ce qui nous empêche d'atteindre une forme de vérité ou de profondeur en nous. Il est souvent à la recherche exagérée du pouvoir, du contrôle, du plaisir, de l'estime, d'affection, de sécurité et de survie. Voilà pourquoi il panique quand il est face à sa mort. Il ne veut pas lâcher ses addictions. L'ego est à la base de presque tous les problèmes dans notre société ou dans nos familles. Et pour l'ego, tout tourne autour de lui. Je vais vous donner un petit exercice pour reconnaître quand il est en action. Essayez de vous rappeler le nombre de fois que vous avez dit « je » depuis ce matin. La quantité de fois est déjà un indicateur de son influence. Sœurs et frères, la suite du Christ nous invite à éliminer l'influence de cet ego en nous. Mais comment le faire? La deuxième lecture, Hébreu 5, 7 à 9, nous donne une clé, l'obéissance. C'est par obéissance à son Père que Jésus accepte la mort pour nous. Voilà. Obéir à Dieu ou même obéir aux autres, c'est vraiment une mort. C'est vraiment mourir. Mais toute obéissance doit être précédée de discernement à l'attention. Donc, en mourant avant la mort, nous serons capables de nous connecter avec notre identité profonde, avec le centre de notre être. Où la loi divine, comme le dit la prophétie de Jérémie dans la première lecture, Jérémie 31, où la loi divine est inscrite. Mourons dans notre ego. C'est alors que, comme ce grain de blé qui tombe en terre, meurt et germe, nous ressusciterons des cendres de notre ego et porterons des fruits inimaginables. Avant de mourir, mourons d'abord. Bon dimanche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada